C'est charmant, ça va bien ? Ça va, vous avez passé une bonne journée ? Je vais vous dire ce que je pense et puis après vous allez vous poser des questions. S'il y a une émotion, et je la partage par rapport à Palmyre, compte tenu de ce que ce site peut contenir de richesses, qui nous appartiennent en commun, syriens et j'allais dire humanités tout entières, il y a aussi des situations humaines extrêmement graves. Je n'ai cessé de les dénoncer. Alors la France, elle, elle continuera à agir à la fois pour soutenir l'opposition démocratique, modérée, et en même temps pour trouver une solution politique. Et une fois encore, nous appelons à ce qu'il y ait la préparation d'un nouveau Genève. Toutes les armes lourdes n'ont pas été totalement retirées, même si elles l'ont été de part et d'autre, mais pas complètement. Il y a encore des situations extrêmement préoccupantes sur certaines villes. Et c'est pourquoi nous devons agir et continuer à faire pression, et notamment sur l'est de l'Ukraine et sur la Russie, pour qu'il y ait le plein accord, le plein respect de l'accord de Minsk. Des éléments de preuve peuvent être apportés, ils confirment ce que nous disons, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a encore des interférences et des ingérences. Mieux vaudrait que l'accord soit le plus solide possible, le plus complet possible, pour que justement ça puisse permettre de faciliter les discussions qui auront lieu après, notamment par rapport à d'autres échéances. Et que la Grèce devait donc donner le plus d'informations possibles sur ces réformes. Ce que le Premier ministre grec est en train également de travailler. Merci.